Salut à tous les amis c'est Amy et on se retrouve aujourd'hui sur Empire Total War et bien pour la suite de nos aventures alors la dernière fois on s'était quitté juste avant que je me décide à attaquer la flotte française alors qu'il se trouve ici hop là voilà alors on va la gagner mais il est possible que ce bateau rejoigne la bataille en plein milieu donc je vais la faire sur la carte de bataille puisque je pense qu'ils sont dans la zone d'influence où ils peuvent rejoindre à partir d'un certain temps je pense qu'il ya quelque chose comme ça dans Empire à vrai dire je ne suis plus très très sûr en tout cas il est temps qu'on s'active un petit peu parce qu'on est déjà au sixième épisode et on n'a pas tellement encore de deux provinces par rapport aux objectifs que que l'on a donc il est temps de s'activer un petit peu en plus on a une belle lumière du soleil là derrière nous le on a le vent avec nous donc ça c'est parfait c'est totalement parfait et on va commencer lui il est tout seul là bas hop là pauvre petit bateau si tu peux bouger aussi toi ce serait pas mal à vrai dire on va essayer de capturer qu'est ce qu'on a 133 80 ouais je vais essayer de le capturer alors pour le capturer je vais mettre tirer de la mitraille et lui il va aller à l'aborder voilà 133 contre 80 les autres vont tirer de la mitraille pour bien simplement tuer ce qu'il ya sur le navire hop là il va s'enfuir est ce qu'il va s'enfuir alors attendez hop je vais baisser un petit peu la vitesse que vous puissiez voir quand même ce qui se passe voilà l'abordage c'est vraiment quelque chose de vachement beau tu l'abordes il l'abord ce jeu est quand même très 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 beau les batailles navales c'est vraiment quelque chose de super spectaculaire je trouve là en fait on tire que de la mitraille on n'abîme pas le bateau en tant que tel par contre ce serait peut-être temps de d'aller la bordée non qu'est ce que vous en pensez ok il est en il est en il est en fuite il est vaincu allez tire un petit coup là à finir la bataille normalement on l'a capturé je pense parce que j'ai pas abîmé le bateau j'ai juste tué l'équipage avec la mitraille ça me rappelle un jeu c'était quoi c'était ah non l'a pas capturé tiens bon c'était quoi ce jeu je me souviens puisque c'était mais c'était c'était rigolo bah du coup je vais retourner me trancher me retrancher comme un lâche dans mon port c'était piraté quand pas qu'il fera des caribes mais un truc avec des pirates dans les caribes et on pouvait contrôler son bateau c'était assez cool assez cool allez j'ai pas terminé le tour ici est ce que j'avais fait avancer je ne me souviens plus oui j'avais fait avancer eh bien écoutez on va tenter de prendre bruxelles c'est vraiment un épisode très guerrier on va tenter je pense quoi qu'il reste quatre tours avant reddition bon ok il refuse ma demande de reddition j'ai peur quand même on est on est plus nombreux ils ont beaucoup de milices et ils ont deux batteries de canon artillerie de campagne demi canon remarque j'ai de la cavalerie pour aller on va prendre le risque c'est pas sûr que je gagne honnêtement ça va être assez serré mais bon qui ne tente rien n'a rien et là il faut vraiment que je prenne des risques parce que j'avance pas au rythme souhaité pour avoir le nombre de provinces requis pour gagner la partie le but ce serait quand même de gagner la partie ce serait bête de te faire une série de la perdre bien que je dois vous dire j'ai jamais terminé une campagne d'empire total war ce que j'ai eu relativement récemment et j'ai pas forcément le temps d'y jouer seul de me faire des campagnes tout ça tout seul donc là c'est vraiment ma première campagne un peu sérieuse donc bon alors où est ce qu'ils sont mes canons sur les canons pourra pas les bouger c'est ça qui est un c'est d'artillerie campagne donc on pourra pas les bouger donc je vais les mettre où est ce que j'aime et que ça où est ce que je peux mettre ça alors on est des bâtiments pour abriter les choses pour s'abriter éventuellement je vais mettre mes canons là sur la petite butte plutôt hop là alors comme on va se déployer un petit peu éventuellement je mettrais ma cavalerie par voilà voilà camoufler si jamais il faut les contourner pour aller attaquer ses canons rapidement je vais quand même garder une une cavalerie de ce côté là je sais pas laquelle c'est celle là ah c'est celle là ok donc je la garde quand même de ce côté là je vais mettre roi écoutez on verra bien on verra bien ah j'aurais peut-être dû déployer des défenses suis-je bête ce que j'ai ce qu'ils ont fait ce que je n'ai pas fait ah quel débile quel débile où est ce qu'ils vont comme ça en même temps pour abandonner les défenses mais pour les canons ça aurait été intéressant de le faire et là je pense que je peux non je peux plus le faire bien évidemment pour les canons ça aurait été intéressant de le faire alors ils ont gardé régiment à cheval ici vraiment que je les amène vers chez moi alors on va réongler un petit peu mes forces du coup problème c'est que les batailles d'empire sont vraiment assez longues ça c'est 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 quelque chose c'est un fait parce que ben simplement c'était bataille qui joue surtout sur le mouvement alors je vais peut-être diviser en deux groupes qu'est-ce qu'on a là bas citoyen armé de mousse qui est ouais il faut absolument que j'aille hop je vais mettre là dans les arbres hop là je commence à me déployer déplacer un petit peu voilà on va faire plusieurs groupes alors qu'est-ce qu'ils font encore mais cette cia elle n'arrête pas de bouger dans tous les sens je vais aller lentement faire le tour par l'extrémité de la carte pour essayer d'aller désactiver leurs canons le plus rapidement possible sur quoi ils tirent là ok alors par où ils passent qu'est-ce qu'ils nous font ils se mettent derrière alors c'est qu'un mois j'arriverai pas à aller aller les désactiver par contre hop là alors là on est le citoyen armé de mousquet mais là je suis en train d'intervenir sur ce point hop j'accélère un petit peu la vitesse alors ils tirent sur mes citoyens mon sur mes ma mini c'est pas trop grave ils savent pas c'est que il ya la cavalerie qui va venir désactiver leurs canons assez rapidement hop là bon 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 alors je sais pas ce qu'ils nous font comme déploiement là mais ça c'est un peu n'importe quoi alors du coup de mon côté je vais les mettre comme ça ici je vais apporter de leurs canons assez rapidement alors je vais me mettre là comme ça ici hop là dans la forêt pas que j'oublie mes cavaliers là bas qui sont camouflés hop ils vont avancer dans la forêt allez plus vite plus vite plus vite hop mage pour mettre un waypoint et un deuxième si ça n'a pas changé en tout cas allez alors là c'est l'embusquette dans la forêt normalement on devrait jure et non mais est-ce que vous allez vous non 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 attendez je crois que je vais donner l'ordre à toute mon armée de faire ça ce n'était bien évidemment pas mon but du tout où est-ce qu'ils vont eux venez vous mettre là dans la forêt également on va servir du terrain ok on va aller abattre les citoyens maintenant que les canons sont morts voilà là ça va être où il ya des arbres mais normalement ça devrait le faire malgré tout je vous permets d'avoir la charge quand même un petit peu hop là on saute tous hop là alors par contre vous allez arrêter de tirer du coup ok c'est bon venez vous placer par ici je vais garder ma cavalerie là derrière eux créer une menace d'ailleurs je vais ramener cette cavalerie qui est camouflée là bas qui ne sert à rien hop on avance prudemment parce que leur deuxième batterie de canon je pourrais pas la désactiver elle est trop hop venez par ici plutôt la cavalerie hop ils m'ont repéré alors pause excusez-moi pour la pause courez les mecs courez 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 ah ils m'ont quand même accroché allez 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 on se barre on se barre on se barre de là barrez vous bon la forêt on va avoir c'est en train de me poursuivre bon allez hop parce que là je suis en train de perdre largement où est-ce qu'ils en sont mes dragons où est-ce qu'ils en sont 35 69 ah ils sont mal ils sont mal ils sont vaincus mince alors attendez là c'est la c'est la panique j'ai de la cavalerie de mon côté mes dragons sont en train d'entrer en déroute ça j'ai vraiment besoin que ce soit allez tué moi ça alors mes dragons ils vont se reformer normalement je pense bon 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 il faut que j'avance il faut que j'avance c'est très très long les batailles comme ça à tout gérer en plus j'essaie de tout gérer en temps réel ouais qu'est-ce qu'ils font eux ils sont vraiment pas loin à être à portée de mes canons ok super hop là non non les dragons ils reviendront pas je pense la milice hop ça c'est en fuite ça présente plus une trop grande menace ils sont en train de se ré-ongler ah ah parce qu'ils se battent contre les anglais c'est normal ah là c'est parfait ah je vais prendre dans la forêt par surprise est-ce que mes canons ils sont j'ai peut-être dû les avancer un tout petit peu ils pourront bientôt ah ils se sont reformés super 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 du coup vous allez venir ici hop là vous voyez on avance quand même bien mais on avance toujours très lentement les batailles sont assez longues ça fait des longs épisodes ça et on avance pas tellement sur la carte de campagne je sais pas pourquoi ils tirent pas leurs canons moi j'aurais déjà tiré à cette distance il y a quand même moyen de tirer là non ah et on est bientôt à portée de tir on va surgir de la forêt les chevaux où est-ce qu'ils sont mes canassons là non hop passer par là je pourrais les démonter mais ça présente pas de grand intérêt pour le moment hop on va contourner leur défense stupide et ridicule avancer encore un tout petit peu ah il recule les coires il y a encore de la cavalerie là-bas il faut choisir la mienne où est-ce qu'elle est là-bas où est-ce qu'elle est où est-ce que je l'ai planquée je ne retrouve plus ma cavalerie planquée elle est là j'aurais dû la faire avancer depuis bien plus longtemps allez on avance on se met là comme ça hop là la cavalerie elle va continuer d'avancer là on avance jusqu'ici ici on avance jusqu'ici également ma cavalerie je vais venir la placer voilà là ici ah ça marche bien là on fait moins les malins la France là ah ils font moins les malins tout de suite courez les mecs sinon on va jamais s'en sortir là il faut qu'on entre à portée de tir très rapidement pour l'instant la balance est plutôt en ma faveur je suis en train de me niquer mes propres troupes je ne sais pas ce qu'il nous fait la cavalerie allez on abasse en général avec la cavalerie les gendarmes qui chargent c'est mauvais allez à portée les mecs ils se font tirer dessus c'est parfait c'est parfait ça se goupille bien ici il n'y a bientôt plus de résistance par contre le canon t'es gentil on va peut-être éviter de tirer sur nos propres troupes ok général ennemi tué super on se dégage hop par ici on continue d'avancer avancer rester à portée surtout hop au pas de course ça se passe très très bien hop on va sortir de la forêt avec nos troupes qui étaient camouflées se mettre ici se positionner juste là au pas de course hop là ok là on gagne on gagne bien on gagne bien là avancer un poil ouais 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 ça passe bien ça passe bien pas question que je laisse les gardes du corps du général mon adversaire gagner là bas ça entre en déroute ici c'est inactif j'aime pas ça hop viens refermer le front ici toi également là où est-ce qu'on pourrait te caser hop voilà ici parfait et lui on va le mettre là regardez comme c'est beau cet encerclement alors c'est super risqué ce que je fais c'est même super inutile hop inutile de risquer la vie de mes cavaliers pour ça pour qu'il faut qu'il fasse le tour on les a bien voilà bon ça aurait été encore une fois une bataille très longue mais en même temps vous voyez un petit peu comment ça fonctionne ça fonctionne surtout sur le mouvement alors que là où dans Rome totale il va falloir c'était la charge qui était décisive c'était le contournement etc là c'est pareil mais il y a beaucoup plus de mouvement je trouve et voilà on a pris bruxelles avec brio on n'a pas perdu tant d'hommes que ça ça c'est pas mal ça c'est vraiment pas mal hop on va réparer tout ça bien évidemment bah du coup ça fait encore une bataille qui a fait tout un épisode je suis désolé on va quand même terminer le tour ça fait quand même deux épisodes qu'on est sur le même tour alors hop hé hé fou 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 bah écoutez du coup je vous retrouve je suis désolé ça va faire un épisode un petit peu court de 20 minutes mais je vous retrouve la semaine prochaine pour cette bataille qui ah non non je peux pas le faire je vais me retirer je gagnerai pas là je ne gagnerai pas donc ça sert à rien je vais pas vous retrouver tout de suite j'ai terminé le tour quand même parce que là je ne gagnerai pas parce qu'il y a les ronds forts et je serai la supériorité trop inférieure pour l'emporter par contre je pense que la nouvelle Orléans elle va être mienne d'ici peu red ennemi ils ont capturé un truc bon c'est pas trop grave hop les météries je vais tout sélectionner et tout reformer mais du coup là vous voyez c'est assez intéressant parce qu'on pourra et bien recruter timonier et ministre pour l'instant bon c'est pas très intéressant c'est encore une petite ville en fait mais je verrai je pourrais j'ai un pied-à-terre au moins une ville une bonne défense ici et ça coupe de toute façon leurs revenus donc je n'ai pas assez d'argent oui je suis vraiment à la ruine après je réparais mon port de commerce on se débarrassera de ça on ira chasser les navires qui sont là pour pouvoir utiliser le port tout simplement sinon c'est pas très intéressant d'avoir capturé Bruxelles et puis en attendant hop je vais aller rassembler mes forces en Haute-Luisiane et là-haut je vais me mettre par là si jamais il m'attaque comme ça je serai dans une position assez intéressante pour défendre je sais pas s'il prendra un risque mais s'il m'attaque là je suis vraiment bien gagnant bon et bien écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu encore une bataille assez longue mais j'espère que ça vous aura plu elle aurait été intéressante je trouve assez intense alors toujours contre l'IA vraiment ça m'a pas un ennemi réel mais je vous mettrai peut-être des vidéos de temps en temps d'ennemis d'ennemis humains que je rencontre parfois en multi on verra en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère vous retrouver la semaine prochaine pour la suite salut tout le monde j'espère que c'est Jupiter je sais pas si j'espère que cette vidéo a été et à la suite je pense qu'il y a un des on va à la suite grand